bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je revois ma copine Mila Babychou donc c'est Roxane de la chaîne Mila Babychou pour celles qui la connaissent pas encore mais bon il serait peut-être temps de la connaître parce qu'elle a plus de 300 000 abonnés sur youtube je vous mets sa chaîne en barre d'infos c'est une maman qui fait des vlogs un petit peu tous les jours bref en plus elle est super sympa donc là c'est la deuxième fois que je vais la coiffer la dernière fois on lui avait fait les cheveux roses je sais pas si vous vous souvenez et là aujourd'hui on va arrêter les conneries non on va repartir au plus naturel et elle m'a demandé de lui faire un blond un blond plus froid parce que là du coup elle est jaune etc donc on va essayer de déjaunir au maximum et puis je vais vous montrer comment je fais je vais vous montrer peut-être les étapes les produits utilisés voilà donc j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est parti regardez moi le magnifique bouquet que j'ai reçu enfin que j'ai reçu que ma marraine et ma mère m'ont payé pour mon anniversaire il est magnifique donc là il y a 30 roses pour mes 30 ans j'ai vraiment pas envie qui finit il est trop joli alors là Roxane vient de m'envoyer un message elle a pris la route donc elle arrive d'ici une heure donc j'ai une heure devant moi et je voulais vous montrer un sac que j'ai reçu avec plein de produits gouvernement beauté parce qu'ils fêtent en fait leurs 50 ans et ils m'envoyaient vraiment leur best seller du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le sac comme j'ai un petit peu de temps devant moi alors j'ai déjà regardé un petit peu quand j'ai reçu et c'est beaucoup de produits capillaires en fait pour les cheveux donc ça tombe bien parce que dans cette vidéo on va beaucoup parler cheveux aujourd'hui donc que je regarde un petit peu alors là juste un truc qui n'est pas qui n'est pas cheveux justement donc là on a un kit d'épilation avec en fait c'est un truc qui chauffe voilà on a la cire qui chauffe avec l'appareil et avec les lingettes après épilation 10 bandes d'épilation jetables donc là c'est vraiment écrit épilation facile et professionnelle alors moi perso ça compte super bien parce que je vais jamais en institut je suis vraiment anti esthéticienne désolé c'est ça qui passe par là je sais pas pourquoi je prends jamais le temps que j'ai pas le temps et puis je suis assez pudique tout ça donc je préfère faire moi même c'est moi qui t'épile ouais c'est toi qui m'épile alors là j'aimerais bien voir le désastre tu veux quoi j'ai une idée on va le tester sur toi alors ensuite là c'est pas mal de produits pour les cheveux on y en a un qui m'a vraiment attiré le regard en fait direct c'est celui ci donc ça en fait je le vois un petit peu donc c'est la marque beauté live et moi je connais ce produit en marque rêve l'on c'est réveillant le unique one j'achète que ça depuis des années franchement ça fait au moins six sept ans je l'achète constamment et là je vois qu'ils ont sorti en plus en plus grand format que le rêve l'on est en marque beauté live donc là c'est un soin en fait pour cheveux colorés un soin sans rinçage que vous utilisez une fois vous avez lavé vos cheveux vous mettez ça sur cheveux mouillés avant de les démêler et ça va vraiment vous aider à les démêler en plus de ça c'est vraiment un soin qui sent trop bon la noix de coco ah là là j'adore l'odeur donc là je suis super contente de l'avoir retrouvé dans cette marque on va tester ça je vous en dirai des nouvelles mais je sais que ça c'est quelque chose que je me sers vraiment tout le temps parce que les soins en rinçage quand on n'a pas le temps c'est vraiment le top ensuite j'en ai vu un deuxième qui a l'air balière de faire le même effet en fait un soin 10 en 1 sans rinçage qui nourrit donc là ça va peut-être être plus pour les cheveux vraiment secs abîmés l'autre pour les cheveux colorés on va le sentir parce que moi je suis fort avec les odeurs j'adore ça oh il sent super bon aussi alors là ça sent pas du tout la noix de coco c'est une autre odeur un peu plus parfumée et là donc c'est la marque subtile voilà c'est franchement le packaging avec le spray vous mettez ça sur vos cheveux vous les aimer les après thermoprotecteur aussi donc ça va protéger du sèche-cheveux de la chaleur du lisseur bref ça aussi j'ai vraiment hâte de le tester alors ensuite là on a une mousse soin onctueuse façon crème fouettée donc en gros c'est de la chantilly pour cheveux à ce que j'ai compris donc c'est la marque beauté live encore une fois et en gros ça doit être en fait une chantilly que vous mettez dans vos mains que vous mettez sur les cheveux c'est un soin à rincer cette fois ci donc ça à ne pas mettre dans le frigo et à ne pas mettre sur vos fraises c'est bon les cheveux alors après j'ai encore deux produits donc là je vois encore un produit de la marque subtile c'est une je croyais que c'était une lac mais non en fait c'est un spray retouche racine couleur blanc foncé mais c'est génial depuis le temps je voulais tester ça donc ça c'est entre deux quand vous faites des couleurs par exemple mais vous avez par exemple des cheveux blancs qui réapparaissent je vais vous avouer que là ça fait un mois que j'ai détecté des cheveux blancs en haut donc je pense que ça va être vraiment génial à tester ça va ça va permettre de camoufler un petit peu si j'ai une soirée que j'ai quelques cheveux blancs qui apparaissent avant de refaire ma couleur donc là c'est vraiment top j'ai hâte de le tester aussi et là de la marque subtile encore une fois on a une lac voilà lac professionnel en plus donc ça je m'en sers souvent aussi ça tombe bien j'en ai pas mis là en plus voilà pour faire tenir mon petit bun parfait donc on sent bon ça sent le la rose j'ai l'impression ça sent le c'est fleuri c'est ouais ça sent super bon alors je vous montre d'abord le gros truc ou le petit truc je vais montrer le gros truc j'ai trop hâte de vous montrer attention donc là c'est une brosse glissante de la marque beauté live aussi que vous retrouvez sur le site gouir en beauté et apparemment donc c'est un de leurs best-sellers donc elle s'appelle la silky brush brosse glissante en céramique professionnelle aaaah trop bien celle ci elle a un revêtement céramique écran lcd qui va afficher du coup la température que vous pouvez régler de 60 160 à 210 degrés et un cordon rotatif voilà super on verra si tout à l'heure aux fins voudra la tester pour pouvoir la tester sur ses cheveux à voir si elle veut repartir avec les cheveux lisses ou les cheveux bouclés parce que moi j'avais pensé lui faire des boucles bref on verra bien donc la dernière chose là c'est un pochon avec pas mal de petits produits aussi je vais vous montrer un petit peu ce qu'il ya à l'intérieur donc là il y a une lima ongles ça sert toujours donc c'est vraiment et alors là il ya un truc que j'adore que j'ai déjà testé chez eux c'est leur vernis c'est les vernis je suis vernis de beauté live ils sont vraiment top franchement en une couche ils s'appliquent super facilement et là cette couleur là je l'avais pas du tout c'est un rose donc c'est le numéro 79 c'était un rose un petit peu pailleté je sais pas si vous allez voir de là la couleur mais elle est vraiment jolie pour l'été j'aime bien mettre des couleurs un peu clair comme ça alors ensuite qu'est ce que c'est que ça là je vois trois masques bonne démêlant et shampoing voilà de la marque encore beauté live là on a un masque vitamine b6 et huile d'argan là un bonne démêlant beurre de karité et un shampoing huile d'argan kératine aussi voilà que des bons trucs pour démêler pour nourrir les cheveux c'est génial ensuite on a une crème pour les mains beauté live aussi bon ça ça sert tout le temps moi qui suis dans la coiffure les mains dans l'eau dans les produits j'ai souvent besoin en fait de me les hydrater encore plus l'hiver que l'été je dirais mais ouais qu'elles sont bons aussi c'est marrant alors l'odeur de flower de kenzo je sais pas sent super bon alors qu'est ce que c'est que ça un mascara et c'est marrant le mascara il est big et la brosse est assez fine donc à voir ce que ça donne mais ça me fait penser aussi à la brosse du volume comment ça s'appelle le l'oréal qu'ils ont sorti avec le tube violet enfin bref il ressemble à un mascara de chez l'oréal récemment et là le dernier produit c'est un conditionneur donc un masque pour cheveux de la marque vela professionnel vela je sais que c'est vraiment top un mois qui suis dans la coiffure depuis dix ans vela c'est une marque très bien très pro donc c'est top j'ai jamais testé en plus leurs soins donc là je pense que j'ai pas mal de trucs pour les cheveux pour les soigner je pense qu'ils ont dû voir que j'avais des cheveux assez abîmés donc je les remercie beaucoup et en fait donc tous ces best-sellers là vous pouvez les retrouver sur leur site et justement en ce moment il ya une grosse une grosse opération tout mois de juillet sur le site gouvernement beauté pour leurs 50 ans ils font des jeux concours tous les jours sous forme de tickets à gratter etc voilà donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous mets leur site dans la barre d'infos pourquoi pas aller tenter votre chance et essayer de remporter des produits je crois qu'il ya plus de 5000 euros de produits à gagner enfin c'est énorme et des concours tous les jours donc allez voir moi je vous remercie d'aller faire un tour parce que ce site là je l'adore et voilà elle est là avec son nom à l'exemple habillé en rose en puits t'as froid dans le nord tu t'es dit je vais chez les esquivaux je suis partie je veux les geler et maintenant je suis en train de mourir de chaud entre ouais non mais c'est vrai qu'il fait bon quand même ici donc là c'est parti ils y aiment pas les hommes en fait c'est avec les hommes que ça passe donc là j'ai préparé du la déco on va lui faire plein 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 de mèches collées serrées voilà parce que il faut tout déjaunir on va enlever l'effet racine donc là tu seras blonde blonde même racine lui aussi et puis donc là on va commencer par les mets je vais les faire à l'aluminium comme ça elles vont chauffer ça va bien ça va bien déjaunir et ensuite on rinçera et on passera une patine je vous montrerai laquelle après t'es prête ouais bon alors là on vient de terminer les mèches voilà sa tête magnifique j'adore je suis fan là au moins t'as du volume à moi qui peins un cheveu sur la tête d'habitude c'est clair que là voilà un peu dame gilette la peau fiasque pas de gros mots sur ma chaîne non mais oh donc là du coup on laisse un peu poser tant que ça prenne après je vais rincer et on passera une patine je vais vous montrer ça fait salut bonjour il est intéressé par les glaces là leclerc fameux magasin au terra ouais toutes les semaines leclerc super sympa quelque carrefour des épiceries fines et puis des restaurateurs ok alors là on parle de glace il y en a un qui est au taquet devait tout à l'heure tu m'en parles ouais c'est ça parce qu'il avait la chance de nous bien connaître ouais voilà alors je te régale c'est bon c'est vraiment bon c'est toi qui a le plus de cuillère non celle qui a le plus de cuillère celle qui a goûté le plus de glace c'est grillé on dirait c'était pas la dernière il y en a une au nutella c'est celle là elle est trop bonne c'est la préférée celle là dans quel point c'était ça bon alors je vous retrouve avec donc là on a rincé j'ai enlevé les papiers d'alus c'est bien c'est beau c'est canon nouvelle coiffe donc j'ai fait un shampoing j'ai fait celui-ci donc là c'est un kera soin celui-ci vous trouvez pas en grande surface c'est uniquement dans les grossistes de coiffure et notamment je les prie ce chien légèrement fou donc celui-ci vous trouvez pas en fait en grande surface c'est un shampoing pro et je l'ai eu à la boutique du coiffeur voilà donc vous trouverez tout la gamme kera soin c'est vraiment des shampoings pro donc j'ai utilisé celui pour les cheveux secs j'en ai fait un maintenant je vais appliquer la patine voilà donc la patine c'est là c'est la patine illumina color de chez veila donc la 10 69 j'adore parce qu'elle est elle est un peu cendrée et c'est ce qui va casser tous les refaits jaune entre guillemets doré jaune voilà donc là j'ai laissé poser un bon quart d'heure on va rincer et je vous explique après les shampoings que je lui aurais fait alors ça y est donc là on vient de rincer le dernier rinçage et comme shampoing je suis dans le cadre donc comme shampoing en fait j'ai fait le dosange celui-ci c'est un déjaunisseur donc il est bleu je vais vous montrer peut-être un petit peu si vous voyez comme ça il fait un peu peur mais vous inquiétez pas c'est ce qui permet encore de déjaunir et de casser les reflets dorés voilà et après j'ai fait un bon soin parce qu'avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui là il y en a besoin et je lui ai fait le écosse en fait c'est un soin d'or de moulou moulou réparation intense bref celui-là je l'adore et tu valide là je crois oui je voudrais savoir bon qu'est-ce que le moulou moulou alors la vidéo est la pause des questions je sais juste que ça vient du brésil apparemment. un animal qui vit dans la forêt amazonienne et le beurre ils Je l'ai fait parce qu'ils leur cassent les pattes quand ils sont encore vivants et ils les mettent dans une poche pour récupérer le beurre. Oh t'es connu ! On n'en veut plus hein ! Non mais vraiment celui-là, il marche super bien pour les cheveux si vous avez des cheveux secs etc. En tout cas, tu valides, je te l'ai fait, il t'a dit que c'était vraiment bien. Et du coup, on va couper ! C'est parti pour la coupe ! Quand t'es youtubeuse, que tu veux couper une youtubeuse, t'es obligée d'attendre les batteries, machin... Voilà les aléas du direct ! Et voilà ! Trop canon ! Alors là, quand on est à côté... On a la même couleur ! C'est bien qu'on voit la différence ! Je suis trop contente ! Et là, c'est bon ! En plus ça a fait du bien ! Donc on a coupé quand même un bon 10cm ! Nous restons quand même hein ! Il en reste là ! Moi je suis en transe hein ! C'est ça, elle a bien travaillé ! Franchement, j'adore ! Je suis trop contente ! Ah ! Là du coup, je viens de lui refaire des petites boucles pour terminer. C'est trop joli ! J'adore ! Ça rend super bien avec les boucles ! C'est trop beau ! On dirait une américaine ! Ouais ! Un américaine... Quand on est bourré ! Quand on dirait une américaine ! Vas-y, parle américaine ! Ouais, c'est ça quoi ! C'est trop joli ! Merci beaucoup ! C'est trop beau ! Après, à savoir que c'est de l'entretien pour garder un blond bien clair comme ça, il faut tout le temps faire des shampoings bleus pour déjaunir, enfin éviter que ça jaunisse ! Et voilà, journée terminée ! On a quand même mis du temps encore sur ses cheveux. Elle est arrivée vers 14h et puis repartie 19h30. Il y a eu du boulot ! En tout cas, je ne vous conseille pas de le faire chez vous, c'est quelque chose à faire par un pro en salon de coiffure. Donc ne tentez pas ça chez vous tout seul ! Donc là, c'est repos, c'est apéro avec le petit chien ! Et puis, du coup, je vais clôturer ce vlog et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 !